Hey ! Avant que la vidéo commence, tu sais que tu peux cliquer sur n'importe quelle image de n'importe quelle vidéo pour pouvoir la voir. Et comme ça, tu auras vraiment vu toutes les participations à mon concours. Voilà, alors n'hésite pas à cliquer. Et aussi, clique sur les vidéos en fin de vidéo, dans ma petite outreau. Bon, je te laisse. Bon visionnage et surtout, abonne-toi ! Allez, à plus, l'ami ! Et yo tout le monde, c'est Sangotre, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complètement spéciale, puisque aujourd'hui, enfin, je vous donne les résultats de mon super concours. Et oui, beaucoup de super dans une seule phrase, mais on s'en fout parce qu'on est super, 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 super excité de connaître enfin les résultats de ce concours. Pour le One Android Pieces, vous avez été 10 participants, c'est génial pour moi pour un premier concours qui était pour les 120 abonnés. Aujourd'hui, on est presque 170, donc vraiment, c'est super. Ouh ! Je pète la forme. Je ne sais pas si vous, oui, mais moi je pète la forme. Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter une petite image de ce que moi j'avais fait avec 110 pièces. Voilà, rien de très spécial. Je l'ai fait il y a 5 minutes, juste voilà, pour vous montrer ce que je pouvais faire. Donc, une petite, euh, une petite mini-moc avec Obi-Wan Kenobi, je ne sais pas du tout sur quelle planète ça, une planète imaginaire, on s'en fout. Mais voilà, si j'avais participé à un concours, voilà peut-être ce que j'aurais fait. Non, j'aurais fait un truc peut-être un peu mieux, mais bon, on s'en fout. Bref, le concours a été, euh, euh, eh ben, plutôt pas mal réussi pour l'ensemble d'entre vous. Vous avez vraiment fait des trucs extraordinaires, merci à vous tous d'avoir participé. Vous êtes 10, euh, ce qui est vraiment très, très cool. Et on va tout de suite départager les 10 personnes. Alors, sachez que je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un ami, euh, qui n'est pas Daniel, mais un autre ami. Et un cousin, euh, donc, euh, voilà, on a été 3 sur le coup, euh, donc c'était plutôt cool. Donc, on a fait un classement de ce qui nous semblait être le meilleur au moins bien. Enfin, du moins bien au meilleur, plutôt, dans un sens, parce qu'on va faire comme ça. Alors, en 8ème position, et oui, en 8ème position, il n'est pas en 10ème position, vous allez comprendre pourquoi. En 8ème position, on retrouve Maître Ligdoras. Alors, pourquoi, euh, Maître Ligdoras ? Non, tout simplement parce que ton moque, enfin, il était très, très beau. Le problème, c'est que je, euh, on était tous d'accord pour dire qu'il y avait plus de 100 pièces. Euh, du coup, ça nous semblait un peu bizarre, euh, qu'il y ait un tel nombre de pièces et que finalement, euh, il participe au concours. Du coup, dans le... pour pas, euh, si tu veux pénaliser l'ensemble du concours, parce que c'est vrai que là, ça paraissait vraiment bizarre, euh, on a préféré te mettre en 8ème position. T'as pas disqualifié parce que tu avais quand même sorti quelque chose de très, très joli. Et, euh, et puis voilà, ça ne se fait pas, euh, de disqualifier quelqu'un, je n'aime pas ça. Donc voilà, tu te retrouves quand même néanmoins à la 8ème position, mais ton moque était vraiment superbe, vraiment très, 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 très joli. En 7ème position, on retrouve un, euh, Ninja Lego avec un moque, euh, sur une planète dont lui-même ne connaissait pas le nom. Euh, donc voilà, avec 2-3 personnages, bon, le moque aurait pu être un peu plus détaillé, mais je sais qu'il n'a pas eu le temps, donc c'est pas grave. D'ailleurs, on lui souhaite un très joli anniversaire pour demain. En 6ème position, on retrouve Lego Prod, voilà, et son moque qui était quand même très sympathique, mais par rapport aux autres, il était un peu moins détaillé, mais très joli et tu as respecté les coincines. Donc voilà, tu arrives en 6ème position. En 5ème position, Lego Rec Studio, et là on commence un peu à rentrer dans les détails, dans les moques détaillés, un grand moque, euh, pour Lego Rec Studio si je ne me trompe pas, euh, qui était plutôt stylé, mais voilà, peut-être qu'il aura-t-il fallu faire un peu moins grand et peut-être un peu plus détaillé. Donc, dans la 4ème position, on retrouve Xerneas 200 Productions, pareil, un très beau moque avec une petite mise en scène sympathique. Donc, voilà, vraiment, tu mérites ta place de 4ème, c'était vraiment très 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 mignon, très très swaggy. On rentre donc sur le Super Podium, et vous allez voir que ce Super Podium est complètement barge. En effet, à la 3ème position, on retrouve Execo, on n'a pas pu vous départager les gars, c'était impossible. On retrouve Diosphie, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, euh, mais voilà, avec ton chasseur TIE, il était vraiment superbe, une petite miniature aux alentours de 100 pièces que j'ai vraiment trouvé extraordinaire. Donc voilà, bravo à toi. Et Lego, Stars Legomania, pareil, un superbe moque, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, il était très joli. Donc, vous êtes tous les deux à la place de 3ème. Alors, pour les récompenses, c'est une semaine de pub, hein, bien évidemment. Bien évidemment, c'est tout à fait logique. Non, non, mais voilà, c'est la petite récompense. Mais voilà, vous pouvez être fiers de vous les gars, vous arrivez 3ème, et c'était vraiment des super moques. A la 2ème place, encore une fois, ex aequo, impossible de vous départager. On retrouve Polrex 300 et Clone Army Production. Vous avez fait des moques vraiment waouh, vraiment, vraiment waouh. On était subjugués par vos deux moques. La petite mise en scène pour Lego Prod, Lego Clone Production, avec le clone qui pète un boulon. Et de l'autre côté, un petit moque vraiment superbement bien détaillé. Donc, vraiment, bravo, vous respectez les consignes, c'était super, vraiment des superbes moques. Et enfin, en première position, vous l'aurez reconnu, enfin, du moins, vous aurez fait par élimination. Il ne reste que... Le SW Lego Team qui nous a sorti un moque superbement superbe sur Corellia Hunting on Corellia. Avec une petite maison, et vraiment, c'est vrai que ça changeait des moques végétaux. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a favorisé un peu plus. Parce qu'il était hors un peu de catégorie. C'est vrai que beaucoup de personnes avaient fait des moques avec des plantes, tout ça. Moi-même, d'ailleurs, j'ai fait un moque. C'est la première chose qui m'a vu à l'esprit, c'est un moque avec des plantes et tout. Mais voilà, lui a fait un moque avec une petite maison, avec un extérieur superbement bien détaillé. Et tout l'intérieur aussi, la petite caisse qui était là pour ajouter un peu de relief. Et surtout, le Boopafet du swag. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on l'a mis premier, mais voilà. Parce que ça sortait un peu du reste. Mais c'est vrai que là, le podium, vous avez été vraiment extraordinaire. Alors, SW Lego Team, tu remportes, comme je l'avais dit, le petit loup. C'est-à-dire la petite figurine Nexonite. Donc bon, on se contactera, bien évidemment, pour tout ce qui est frais d'envoi. Le chèque que tu vas m'envoyer, puisque je te donc fais arriver premier. Bien évidemment, je ne veux un chèque qui dépasse les 6-0, parce que sinon, ce n'est pas grave. Je te mettrai dernier, bien évidemment. Il faut savoir que oui, vous pouvez l'insulter. SW Lego Team m'a payé pour que je le mette en premier. Non, c'est une blague, bien évidemment. Parce que sinon, ça lui aurait coûté vraiment trop cher. Parce qu'il aurait fallu multiplier ce chèque par 3. Donc, on ne serait pas revenu à des chèques avec environ 14-0 derrière. Oui, on passait vraiment à la barre des 490 milliards, 770, 799 millions d'euros. Où je m'envole complètement. Je ne sais même plus ce que je raconte. C'est parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est en short, c'est magnifique. Tout le monde s'en fout. Bref, SW Lego Team, tu arrives premier. Bravo à toi, bravo à tous les participants. Vous avez vraiment fait des choses extraordinaires. Le prochain concours commencera début mai. Et là, les règles, elles seront complètement autres. Et je pense que vous allez les adorer. Je les ai déjà mises en place. Soyez nombreux, n'hésitez pas à partager la vidéo du prochain concours. N'hésitez pas non plus à visionner celle-là. Parce qu'elle est plutôt rigolote. Et puis, bravo encore à tous les participants. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501